Je m'appelle Valéria et j'ai 18 ans. Je m'appelle Yann, j'ai 18 ans. Je vais vous parler sur Samuel de Champlain et le bon Champlain. Samuel de Champlain est né à Brouache, en France, entre 1567 et 1580. Il est mort à Québec le 25 décembre 1635. Il était navigateur et cartographe. Il a été soldat en Bretagne entre 1595 et 1598. Il a exploré les colonnes espagnoles d'Amérique entre 1599 et 1601. Et le fleuve Saint-Laurent en 1603. Il est connu pour avoir fondé la ville de Québec le 13 juillet 1608. À Québec, il était lieutenant du vice-roi en Nouvelle-France. Puis, à partir de 1629, il a été commandant. Avant d'arriver au Québec, il a fait plein d'explorations, comme le voyage au Mexique. Il s'empré en 1599 pour l'Espagne. Il est chargé de la sécurité du Saint-Julien. Un navire de son nom maternel, par Alliance. Ils sont allés aux Indes, occidentaux, aux Antilles et dans l'Europe du Mexique pendant deux ans. Il a quitté la France le 18 avril 1608. Il est reparti pour la Nouvelle-France à bord du navire d'Ontrédieu, comme lieutenant de Pierre-Douage-de-Mont. Ils sont arrivés en Nouvelle-France avec leurs ouvrières. Ils ont construit trois vêtements. Après le premier hiver, seulement huit hommes sont restés avec Champlain, parce que les autres sont décédés à cause de froid. Au printemps, ils ont commencé à établir des relations avec les Amérindiens. Je vais maintenant parler du lac qui porte son nom, le lac Champlain. Il est parti le 18 juin 1609 en voyage de découverte. Sur son chemin, il rencontre quelques certains de Huron et Angonquien, qui se préparent à partir en guerre contre les Iroquois. Il a nommé beaucoup de lacs qu'il l'avoue pendant son expédition. Le 12 juillet, il découvre le lac qu'il bâtisse de son propre nom, le lac Champlain. Il se situe principalement aux États-Unis et une petite partie dans la région de l'Esprit, au Québec. Le quartier, le Petit Champlain, c'est un secteur du quartier de Vieux-Québec, au Québec, près de la place Rojal. C'est le plus ancien quartier commercial d'Amérique du Nord. Je vais maintenant parler du pont Champlain. Le pont Champlain traverse le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Broussard. Il a été construit entre 1955 et 1962 en acier et béton armé. Il a été inauguré le 28 juin 1962. Il met juste environ 7,4 kilomètres. Il compte 6 voies de circulation. Chaque année, plus de 57 millions d'automobilistes passent sur ce pont. Il fallait payer pour traverser le pont de l'ouverture jusqu'au 4 mai 1990. Mais maintenant, les portes de péage n'existent plus. «C'est parti ». Alors, je vous le dis, c'est parti. Merci.